Jean-Marc, pourquoi en termes de cybersécurité, le problème est finalement entre la chaise et le clavier ? On investit énormément de temps et d'argent dans les process, voire dans les produits, mais très peu dans la formation. Et donc, en règle générale, c'est l'utilisateur le maillon faible. Et donc les hackers, les pirates informatiques, les espions, les bad guys, ils vont essayer de trouver le maillon faible. Et donc, ils vont essayer de trouver à l'intérieur d'une organisation, d'une administration, d'une entreprise, quel est l'utilisateur ou les utilisateurs qui vont leur permettre de rentrer. Donc en fait, souvent, c'est plus simple de s'attaquer à l'utilisateur que de s'attaquer au système d'information. Comment on s'attaque à l'utilisateur ? Il y a plein de moyens différents. Là, il y a un rapport qui vient de sortir d'Europol qui explique que la quasi-totalité des attaques ciblées, c'était du spear phishing, c'est-à-dire de l'hameçonnage ciblé. On va envoyer un mail piégé à l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise, d'une administration, en espérant qu'il y a un, deux, trois, quatre, cinq qui vont ouvrir la pièce jointe parce qu'ils n'ont pas fait gaffe et en ouvrant la pièce jointe, c'est trop tard. Pour les entreprises, le darknet, c'est vraiment une menace ? Non. En fait, la quasi-totalité du temps où on entend parler du darknet, c'est pour parler de pédophilie, pour parler de criminalité, pour parler de trafic de drogue, alors que la quasi-totalité de l'utilisation qui est faite de Thor, le navigateur Thor, c'est fait pour des buts tout à fait légitimes et qu'une bonne partie du trafic sur les points Onion, donc vraiment le darknet, sont aussi pour des buts légitimes. Moi, j'ai une utilisation professionnelle du darknet et à force de diaboliser le darknet, on en oublie que, même pour les entreprises, ça peut être très utile de savoir et de former ses utilisateurs à savoir aller à utiliser Thor, d'une part, et d'autre part, à aller sur le darknet. Ça permet d'éviter, entre autres, l'espionnage industriel, le darknet pour les entreprises. Et justement, est-ce que ces entreprises vont de plus en plus sur le darknet ? Il y a de plus en plus de sites web qui sont consultables sur le darknet pour permettre à des gens dans des pays où l'Internet est censuré de consulter ces sites web-là, que ce soit Wikipédia, que ce soit la BBC, il y a 15 jours, le New York Times, Facebook, sont accessibles sur le darknet pour permettre aux Chinois, aux Ouïghours, etc., de pouvoir y accéder. On sait aussi qu'il y a un certain nombre de collaborateurs d'entreprises, voire de fonctionnaires, de services de renseignement, de diplomates, qui vont se servir de Thor pour pouvoir, justement, dans une zone chaude, un pays chaud, potentiellement cybersurveillé, pouvoir se connecter à Internet sans risquer d'être, un, censuré, deux, surveillé. Alors, le directeur sécurité, quel est son rôle là-dessus dans une entreprise par rapport à Internet ? Déjà, de bien discuter avec le responsable de sécurité informatique, qu'il soit bien en terrain d'entente, parce que le problème, c'est qu'il y a énormément de faux amis, et je vais vous donner des exemples tout à l'heure, de mauvais conseils qui sont donnés, de mauvaises pratiques qui sont répétées. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça qu'on faisait il y a cinq ans, donc on continue à faire comme ça maintenant. Non, je pense qu'aujourd'hui, si on veut vraiment s'intéresser à la cybersécurité, on ne peut pas faire l'économie d'être en mode prospective, en mode R&D, regarder quelles sont les pratiques, se remettre en permanence en question. Et par exemple, je fais le test à chaque fois que je suis à une agora, je demande qui, ici, n'est pas obligé de changer son mot de passe tous les trois mois ou tous les six mois. J'ai quasiment personne qui lève la main. Ça fait deux ans que le GCHQ, donc l'équivalent britannique de la NSA, se bat pour qu'on arrête de faire changer les mots de passe régulièrement aux utilisateurs. Pourquoi ? Parce que si on force les utilisateurs à changer les mots de passe régulièrement, ils vont faire Tata Yoyo 1, Tata Yoyo 2, Tata Yoyo 3. Alors qu'il vaut mieux avoir une bonne phrase de passe bien sécurisée et qu'on ne change que quand il y a une suspicion de compromission du système informatique que de forcer les utilisateurs à prendre des mots de passe bidon tous les trois mois. Pour terminer, est-ce que c'est la même chose pour le commun des mortels, le particulier comme moi ? En fait, il y a un adage qui veut que j'ai rien à me reprocher, donc j'ai rien à cacher, ce qui est complètement faux. En fait, vous pouvez être la cible d'une opération de déstabilisation, d'espionnage. Pourquoi ? Parce que votre femme, parce que votre mari, parce que votre voisin, parce que votre fils. Et en fait, c'est ce qu'on a vu avec les révélations Snowden, c'est les Three Hubs. La NSA et ses partenaires s'octroient le droit de placer sous surveillance des gens qui communiquent avec des gens qui communiquent avec leurs cibles. Et donc, pour arriver à toucher la cible, on va s'intéresser à son entourage. Et si on prend l'exemple du piratage de TV5Monde, ce n'est pas TV5Monde qui s'est fait pirater, c'est un de ses prestataires qui avaient un accès à TV5Monde. Et donc, ils ont piraté le prestataire pour s'attaquer à TV5Monde. Et donc, comme on est tous à trois et quelques niveaux de séparation de n'importe quelle personne de l'humanité, on est tous potentiellement une cible, un maillon faible. Donc, à moins de vivre seul ou sur une île déserte, il vaut mieux passer par le Darknet. Non, il faut savoir quand on en a besoin utiliser le Darknet. Il ne faut pas tout faire sur le Darknet. Et en plus, le fait de sensibiliser des collaborateurs au Darknet fait que potentiellement, on va les inciter à sensibiliser à ce que c'est que la sécurité informatique. La sécurité informatique, c'est un process, ce n'est pas un produit. Il ne suffit pas d'acheter un logiciel, d'avoir un antivirus pour être sécurisé. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et tant qu'on n'a pas sensibilisé le collaborateur à ce process-là, en fait, on a des produits, mais on a aussi des maillons faibles. Merci beaucoup Jean-Marc. Je t'en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada